Des extrémistes ont dressé la liste des installations américaines en Corée du Sud et de citoyens sud-coréens et en ont fait de nouvelles cibles. Ils ont publié l'emplacement des bases et des informations personnelles de citoyens. Selon l'Agence des renseignements sud-coréennes, ces informations ont été publiées par des extrémistes via un système de messagerie instantané. Elle spécifie l'emplacement de 77 bases aériennes de l'OTAN et des États-Unis ainsi que les informations personnelles de citoyens dans 21 pays. Le Service national des renseignements de Corée du Sud a prévenu les forces américaines en Corée du Sud et les institutions concernées. La police sud-coréenne renforce également les mesures de sécurité pour garantir la sécurité des citoyens dont les informations ont été divulguées.